Je pense que l'un de mes plus grands talents, c'est d'être au bon endroit au bon moment avec la bonne chose à offrir, tu vois, c'est le genre de truc qui m'arrive. Au moment de mon groupe d'avant, je m'étais inscrit sur un forum gay, et ma famille venait tout juste d'avoir internet, mon père s'y était opposé pendant longtemps, et puis finalement, on l'avait eu. Et je me suis inscrit sur ce forum, et quelqu'un m'envoie un message, genre, « Hey, salut ! Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Et moi, je dis, « Je suis musicien, même si en vrai, je faisais des lessives. » Et il m'a demandé de lui envoyer des choses, donc je lui envoyais un MP3, et il m'a dit, « Envoie-moi-en un autre ! » Et puis il m'a dit, « À quoi est-ce que tu ressembles ? » Donc je lui envoyais une photo, et puis il m'a dit, « Ok, j'ai découvert les strokes, je suis manager à New York, et est-ce que tu peux venir, genre, demain, tu vois ? » Et six mois plus tard, je suis née chez Columbia Records. C'est l'homme derrière The Drums, Johnny Pierce, c'est lui que vous venez d'entendre, c'est lui qui est désormais tout seul aux manettes de ce groupe que vous connaissez peut-être grâce à un tube, sorti dans la vague des groupes pop-rock des années 2000, Let's Go Surfing. Let's Go Surfing, voilà, c'était il y a dix ans, c'était il y a une éternité en fait, tellement que Johnny lui-même se sent plus vraiment connecté à cette chanson, le temps qui passe entre les premières compositions innocentes et puis ce qu'il est devenu, on va beaucoup en parler, de ses débuts dans la musique pour s'échapper d'une famille pauvre de Floride, à maintenant, moment de la sortie de son cinquième album, précisément le 5 avril, « Brutalisme ». Johnny Pierce, je vous le disais, c'est désormais le seul membre de The Drums, ce qui ne l'a pas empêché de faire appel à des musiciens extérieurs, par exemple à un ami, Brian De Leon, à la batterie, qui l'a aidé à composer l'album, vous l'entendrez un petit peu plus tard sur les extraits acoustiques de cet épisode. Et maintenant, donc, sur ce cinquième album, « Brutalisme », The Drums, ça ressemble à ça. La chanson s'appelle « 626 Bedford Avenue », c'est l'un des extraits de ce nouvel album, « Brutalisme ». On va en entendre deux autres dans cet épisode, deux versions acoustiques enregistrées spécialement pour ce podcast. Sans artifice, sans rien, Johnny Pierce de The Drums dans Hors Piste. Au début, The Drums, c'était un trio, puis un duo, et maintenant, t'es tout seul. Au début, on était quatre, puis trois, deux, un, boom. T'as l'impression d'être plus libre tout seul ? Oui, complètement, ouais. Tu sais, il y a une expression qui résume ça, « Trop de cuisiniers dans la cuisine ». Je peux faire un super repas, mais tout le monde doit être dehors. Et j'ai aussi appris qu'en n'ayant pas de membre officiel du groupe, j'ai la liberté de travailler avec d'autres gens. Tu vois, comme Brian, par exemple, qui a amené plein de trucs à l'album. C'était une nouvelle expérience, alors que des membres officiels seraient touchés dans leur égo. « Oh, tu sais, on ne peut pas faire ça. Allez, ce n'est pas parce que quelqu'un ne fait pas partie de ton groupe que tu n'as pas une connexion artistique avec lui. » Je pense que Brian et moi, c'était plutôt évident qu'on l'avait. Donc, ça semble assez naturel de faire comme ça. Quand on a commencé à enregistrer, ce n'était pas une lutte, tu vois. C'est comme si l'album voulait exister. Donc, c'est toujours le meilleur sentiment. Quand tu n'as pas l'impression de pousser un rocher en haut d'une colline. Le troisième album, Encyclopedia, c'était ça pour moi. C'était tellement de douleur. Chaque moment, chaque minute, je me sentais... C'était fatigant. Et maintenant, c'est même dur pour moi d'écouter cet album parce que ça me rappelle ce sentiment. D'être totalement mort sur le plan créatif. C'était trop. Moi, je trouve que c'est un super album, mais est-ce que toi, tu l'aimes toujours ? Ouais, ce n'est pas que je trouve le mauvais. C'est juste qu'il déclenche un truc en moi. Tu vois, c'est comme certains albums que je ne peux plus écouter parce qu'ils me rappellent des choses dans ma vie où je n'étais pas du tout heureux. Tu vois, comme les cures, je ne peux plus écouter les cures. C'est fini, pour toujours. Donc, même si je suis reconnaissant à ces groupes et ces chansons parce qu'elles m'ont permis de me sortir de ces moments difficiles, maintenant, justement, je me suis sorti, donc j'ai l'impression d'avoir plus besoin de cette musique. Peut-être qu'un jour, je pourrais les apprécier à nouveau. Comparé à tes premières chansons, comme Let's Go Surfing, qui est l'une de tes chansons les plus connues, tu es toujours connecté à ces chansons-là où tu te dis, non, c'était trop joyeux, c'était pas assez moi. C'est comme, do you feel connected to those songs anymore, or are they more, ok, it's like, it was 10 years ago, it was too happy, it was too not me. Let's Go Surfing, non, je n'ai plus vraiment de connexion avec cette chanson. Mais je suis reconnaissant pour cette période de ma vie. C'était une période particulière, tout est arrivé si vite, et j'ai fait ce que les gens m'ont dit de faire. Tu vois, va ici, va jouer à ce festival, fais cette interview. Tu sais, je viens d'une famille vraiment très pauvre. Mes deux parents sont pasteurs, anti-gays, et j'ai donc quasiment perdu ma famille quand j'ai trouvé mon identité. Et j'ai eu une enfance vraiment dure. Et soudain, ce groupe me donne une opportunité de m'échapper à tout ça pour de bon. Donc j'ai juste dit oui à tout. Ouais, faisons cette tournée, ouais. J'avais peur, si je disais non à quoi que ce soit, de retourner à la case départ. Et j'ai travaillé très dur pendant des années, des années. J'ai fait plein d'albums, joué dans plein de festivals. J'étais sur la route constamment. C'était dur. Donc quand je joue des vieilles chansons, je les joue pour mes fans. Et je les apprécie pour ce qu'elles ont fait partie de mon voyage pour en arriver là. Mais je les écoute pas tout seul en me disant, waouh, quel super moment je suis en train d'avoir là, tout de suite. Je m'en rappelle pas les dernières fois où j'ai écouté ces chansons, j'ai plus de connexion avec elles. Tu sais, quand t'es enfant, tu joues avec des jouets, et en en rendissant toujours plus avec. Pour moi, ces chansons, c'est ça. Elles sont sympas, un peu idiot, marrant, mais ça représente plus ce que je suis maintenant. Donc tu avances et tu fais de nouvelles choses qui reflètent mieux où tu en es. On va jouer Body Chemistry. C'est la première chanson qui est venue, on s'est dit « Ok, c'est un album qui va vraiment sortir. » ça a donné le ton pour le reste de l'album. C'est parfois tu as besoin d'un morceau assez fort et le reste suit. Et Body Chemistry, ça fait ça pour nous. Et aussi, lyriquement, je pense que c'est un thème qui se retrouve sur le reste de l'album. Ce sentiment d'être un peu mal sacralisé par rapport au monde qui t'entoure. Le fait de se poser plein de questions. je pense que sur cet album, il n'y a pas beaucoup de réponses. Je ne suis pas arrivé à beaucoup de grands conclusions sur la vie. Mais au moins, j'explore un petit peu tout ça. plus que n'importe quel album. C'est vraiment beaucoup d'introspection. Je parlais beaucoup de mes relations. une relation avec quelqu'un autre. Mais cet album, c'est comme une personne toute seule avec elle-même qui essaye de mieux se connaître. C'est un album où je me suis un peu mieux. qui change my life everyone is telling me to change my life oh maybe I'm depressed or maybe I know too much about the world about myself I know some good luck and a good fuck a nice glass of wine and some quality time is gonna make you mine but it's not what I'm to find I know some good luck and a good fuck a nice glass of wine and some quality time is gonna make you mine and it's fine and it's fine and it's fine it's my chemistry not forgiving me body chemistry i flame and and in one room and i'm in the next room Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois, tu as dit en interview que 99% de drums, c'était juste toi dans ta salle de bain. Je pensais que beaucoup de joie sortirait du fait de dire ce truc, que le monde le sache enfin, mais j'ai réalisé que c'était bien moins satisfaisant que je l'aurais pensé de le dire. En fait, le plus satisfaisant pour moi, c'est de faire de la bonne musique. Tu as cette demi-seconde d'attention, genre « Ah ouais, tout ça, c'était toi ! » En fait, ça disparaît très rapidement. Et j'ai réalisé que ça, ce n'était pas ce dont j'avais besoin. C'est pour ça que j'ai fait jouer d'autres gens sur cet album. Parce qu'en fait, ça ne m'apporte pas tant de joie d'être le roi de mon domaine, si ce domaine est vide. Je préfère travailler avec des gens pour m'aider, qu'on parle. Je n'ai pas envie d'être cet artiste qui galère parce qu'il s'entête dans quelque chose. Non. J'ai envie d'être ouvert, de rester curieux. Et je pense que c'est pour ça qu'on en est à cet cinquième album, et que les gens sont toujours intéressés par ce qu'on fait, qu'on fait des interviews, des festivals, des photoshoots. C'est bien parce que la seule chose que j'aurais réussi dans cette foutue vie, c'est de rester curieux. Je voulais aussi expérimenter un peu plus, de faire des chansons un peu plus aventureuses, vivantes, avec plus de surprises pour les oreilles. Un truc musicalement plus excitant, mais je ne suis pas spécialement doué pour ça. Je suis meilleur pour faire un truc comme Portamento, la production est mauvaise, ça est charmant, mais c'est très fragile et tendre. Là, je voulais qu'on fasse ça plus pop, un petit peu plus efficace, et que ça ne sonne plus confiant. Mais je ne peux vraiment pas faire ça tout seul, donc j'ai besoin d'aide. Donc, tu as fait rentrer Brian, il joue de la batterie pour la première fois sur l'un de tes disques. Qu'est-ce que ça change ? Ça insuffle une vie nouvelle. Jusqu'ici, à chaque fois que je me disais, qu'est-ce que je vais faire après, j'allais acheter un nouveau synthétiseur, une nouvelle guitare, et puis ce nouvel élément inspiré de nouvelles idées. Et cette fois, c'était la batterie. Tu sais, Brian n'a pas vraiment joué en live. On avait Brian qui faisait des rythmes, puis je l'ai samplé, puis je l'ai joué en boucle, parce que je voulais garder ce côté un peu synthétique. Parce que beaucoup de beats sur cet album sont basés sur la tripop des années 80, la drum and bass. Je voulais que ça sonne un peu comme tout droit à sortir d'un sampler Akai. Et je pense avoir réussi tout ça. Puis on a apporté le tout à Chris Cody, qui s'est spécisé dans le mixage. Puis on a juste eu beaucoup de chance de tomber sur lui. On lui a donné notre album. On est reparti en lui disant, fais ce que tu penses juste. Oui, il a travaillé avec Bitch Out. Oui, il a travaillé avec Bitch Out. Un peu leur part, Bitch Out. Il a fait pratiquement tout leur disque. C'est un homme magique. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a pris des chansons plutôt bonnes. Il a racheté tellement de vie à l'intérieur. Il a tellement de talent. Et en même temps, c'est un mec un peu étrange, excentrique. C'est... On a eu beaucoup de chance qu'il ait eu le temps de travailler avec nous. Et en même temps, lui aussi était très enthousiaste. Il nous disait que cet album était spécial pour lui. Donc, c'est génial quand quelqu'un que tu respectes tant respecte également ce que tu fais. Je lui ai vraiment fait confiance. J'ai vu qu'il savait où il allait et qu'il me comprenait. Quand tu travailles avec quelqu'un qui te comprend, pas seulement en tant qu'humain, mais aussi en tant qu'artiste, tu te sens rassuré à l'idée de laisser le truc t'échapper. Si tu peux travailler avec quelqu'un qui te comprend, qui tu es, pas seulement en tant qu'humain, mais en tant qu'artiste, comme si tu comprends tous, tu te sens beaucoup plus sain. Donc je pense qu'on avait genre cinq roquettes, tout petit truc à changer. Mais il y a beaucoup de chansons sur l'album qu'il a envoyées. Et au premier essai, on s'est dit, « Ok, c'est parfait. C'est fait. C'est fait. On peut aller à la prochaine. » Mais tu vois, je vais boire des verres avec lui quelques fois et je sens que on est un petit peu différent des autres gens. Comme la chanson de mon album, L'Honneur, on est tous les deux des L'Honneur. On peut avoir plein d'amis, mais en même temps, on est un peu timide et il faut gérer cette anxiété. Et donc, on est allé de cette manière. Je pense qu'il a vraiment compris cet album. Here's L'Honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada I am scared of all the people in the world And I have never had a home I am too afraid So I keep moving through the world I keep moving through the world Change me Time will change me Well, trust me, baby The shit comes back Self-sabotage Or is my life on pause Am I inventing flaws The shit comes back And I don't want to be alone And I am scared of all the people And I am scared of all the people In the world And I have never had a home I am too afraid So I keep moving through the world 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 I would like to find a place Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aimerais bien revenir au début de The Drums, c'était l'époque de MySpace, comment tu te souviens de cette époque ? Parce que moi j'ai l'impression, en parlant à pas mal de musiciens, que c'était un peu l'âge d'or de la musique en ligne, en fait c'était un peu la mode de découvrir de la musique. Oui, et MySpace c'était tellement facile, tu pouvais faire ta page, tu avais le meilleur MP3, et Facebook n'a pas de ça non tu vois, c'était vraiment fait pour les groupes. Et tu as mis ton musique sur MySpace à la première fois ? Ouais ! J'ai mis cette chanson, « Don't buy the water », une autre « Let's go surfing », et une autre « I felt stupid », je crois. J'ai tout mis en ligne, et quelques semaines après, quelqu'un de Moshi Moshi Record au Royaume-Uni nous a écrit en nous disant, « Hey ! » Je me suis levé ce matin, et je me suis dit que j'allais chercher des groupes de Floyd sur MySpace, vraiment au hasard. Et je vous ai trouvé, et je veux sortir votre album, donc est-ce que vous pouvez venir à Londres ? On l'a fait, on a rencontré ces gens. J'ai l'impression que ça ne pourrait plus vraiment arriver maintenant. C'est plus dur, c'est plus dur maintenant, c'est vrai. Je pense que, j'avais l'impression qu'on était dans un monde où pour réussir en tant que groupe, il fallait être riche, ou vraiment très privilégié. Et là, de jeunes types pauvres comme nous, qui faisaient un truc qu'ils aimaient, il y avait un label qui venait en disant, « On adore, on va vous produire. » Maintenant, tu vois, il faut un million de followers sur Instagram. La plupart des musiciens que je connais, même mes amis, viennent de classes privilégiées, donc ils avaient du temps et de l'argent. Pour moi, tu sais, mes parents me faisaient des cours à la maison, ils étaient pasteurs, un petit peu fous, et je ne suis pas allé au lycée, je n'en avais juste pas la possibilité à cause de l'argent. Donc, la musique, pour moi, c'était un moyen de survivre. J'ai eu de la chance, j'étais bon avec les mélodies, donc j'ai juste appris à enregistrer des chansons tout seul, ouais. Et c'était un peu frustrant, tu vois. Je vais te raconter un truc. J'ai mangé avec un ami à moi, il y a quelques heures, et je pensais qu'il était fauché. Et qu'il avait réussi en sortant avec un groupe très en vue. Et en fait, il me dit, « Non, non, t'inquiète, ça va aller. » Et en fait, je me suis dit, « J'ai toujours cru que ce type n'avait pas d'argent. C'est pas possible, ils sont tous riches. » Et moi, je vais quand même mourir pauvre, mais tous ces gens vont s'en sentir. C'est peut-être pour ça que j'en suis à mon cinquième album, et que d'autres groupes se disent, « Allez, on fait quelques albums, et puis on va faire autre chose. » « Moi, je dois continuer, c'est vital pour moi. » « Oui, et puis la musique, c'est un truc de riche. Il faut avoir du matériel, pouvoir s'entraîner. » Pour les répétitions, on faisait ça dans notre appartement. Quand même, tout ce que j'ai écrit pour le premier EP, le premier album. Tout ce temps-là, je vivais dans une chambre avec Jacob en Floride, au milieu de nulle part. Le loyer, c'était 150 dollars. Et voilà comment on l'a fait. Et je n'avais pas d'argent pour une voiture, donc je me déplaçais à vélo, j'ennais les chaussures, et tout l'argent que je me faisais, je le mettais dans l'achat d'une guitare, ou dans un transport pour aller jouer à un concert à New York. Chaque centime a été dédié à faire en sorte que ça marche. C'était vraiment pas du luxe. Il y a toujours une part d'obligation. Et quelque part, ça l'est toujours. Ça l'est vraiment toujours. Je ne roule pas sur l'or, pas du tout. Si je l'étais, je ne sais pas si je serais assis là pendant deux semaines à enchaîner interview, après interview, après interview. J'ai vraiment besoin que les gens soient au courant, que mon album sorte, ça fait partie du truc de survie pour moi. Donc, je me sens un peu seul là-dedans, un peu frustré, mais je sais que... Je sais que tous mes amis y auront très bien jusqu'à leur mort. mais ils ont toujours de l'argent, ils y auront toujours bien. Et moi, je n'ai pas cette sécurité. C'est pour ça que je travaille énormément, que je suis toujours en tournée. Je dois continuer. C'est ma vie. Mais je dois aussi avouer que je suis reconnaissant pour tout ça. Parce que ça aurait pu être tellement, tellement pire. Et comment tout ça est arrivé ? Par chance. Je pense que j'ai du talent, mais je pense que... L'un de mes plus grands talents, c'est d'être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne chose à offrir. C'est vraiment le genre de truc qui m'arrive. Comme je mets un truc sur MySpace, et un type qui me dit qu'il regarde des groupes en Floride. et ça m'a fait une carrière. Tu sais, au moment... au moment... de mon groupe d'avant, je m'étais inscrit sur un forum gay. Ma famille venait tout juste d'avoir Internet. Mon père s'y était opposé pendant vraiment longtemps, et puis finalement, on l'avait eu. Donc, je me suis inscrit sur ce forum, et quelqu'un m'envoie un message pour me dire « Hé, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Et à l'époque, je faisais des lessives dans un hôtel. Je bossais toute la nuit. J'apportais un synthé avec moi. Je lançais la machine, et puis je jouais juste à côté de la machine. Et du coup, j'ai appelé ma maison d'édition « Laundry Boy Music ». Donc... Voilà. Le type me demande sur le chat « Qu'est-ce que tu fais ? » J'ai répondu « Je suis un musicien », même si je faisais des lessives. Donc, il m'a demandé de lui envoyer des choses. Je lui ai envoyé un MP3. Et puis, il m'a dit « Envois-en-moi un autre. » Puis, il m'a dit « À quoi est-ce que tu ressembles ? » Donc, j'ai envoyé une photo, et il m'a dit « Ok, je découvre les Strokes. » « Je suis un manager à New York. » « Est-ce que tu peux venir, genre, demain ? » Et voilà. Et six mois plus tard, je signerai chez Columbia Records. Donc, c'est juste que c'est le genre de choses qui m'arrivent. Et c'est pour ça que je me sens chanceux. Il y a beaucoup de gamins qui sont pauvres, qui ont plein de talents, et pour qui ça n'est jamais arrivé. Ça aurait pu être vraiment, vraiment pire pour moi. Et je n'ai pas la recette. Mon conseil, c'est peut-être de s'inscrire sur un forum gay et puis de voir si ça passe. Tu m'as dit que tes parents n'étaient pas très contents que tu partes en tournée, qu'ils n'étaient pas très ouverts. Est-ce qu'ils écoutent ce que tu fais maintenant ? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Et puis, franchement, ça ne m'intéresse pas vraiment. J'en suis à un point maintenant où, tu sais, ils ont tous voté pour Trump, toute ma famille. Et je... Je ne sais pas. Trump a promis de rendre la vie plus dure pour les gays. Donc... Donc... S'ils votent pour quelqu'un qui a promis de me rendre la vie plus dure, est-ce que, finalement, ce n'est pas eux qui me rendent la vie plus dure ? Ils lui tiennent juste la main pendant que lui appuie sur le gros bouton rouge. Ils pourraient tout aussi bien être lui parce qu'ils lui disent « Oui, fais-le ! » On veut que tu le fasses. Et franchement, je ne peux pas faire abstraction de tout ça. Je n'arrive pas à le justifier, en fait. Je veux dire, on n'est pas des chiens. On n'est pas des êtres primaires. On a des cerveaux. On peut raisonner. Et... Je préfère m'entourer de gens qui... expriment de l'amour, qui ont de la compassion. et ce n'est pas parce que quelqu'un... Ce n'est pas parce qu'on a du sang en commun, ce n'est pas suffisant pour moi. Tu sais, je n'ai pas signé un contrat avec eux qui disait « Voilà, vous allez coucher ensemble, je vais sortir neuf mois plus tard et on sera une famille heureuse. » Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont eu du sexe ensemble, je suis sorti neuf mois plus tard, mais aucune loi ne me dise que je leur dois quelque chose pour le reste de ma vie. Et j'ai tellement d'amour à donner. Je leur donnerai volontiers, mais j'ai besoin d'amour en retour. Tu es toujours en contact avec eux ? Non, pas vraiment. Pas vraiment, vraiment au minimum. Mais... Mais je suis aussi plus heureux que jamais, donc... C'est... C'est intéressant. Le moins je leur parle, le plus je m'accepte. Je pense que quand je les inclue dans ma vie, je cherche toujours leur approbation. J'espère qu'ils changeront un jour. Et donc, du coup, je m'aime moins car je donne trop d'énergie envers quelque chose qui ne changera jamais. Tu vois, les gens ne changent jamais vraiment. Et si jamais ils changeaient maintenant, c'est pas grave. j'ai vécu assez longtemps ma vie de mon côté que je n'aurais même plus de place pour eux. J'ai déjà plein de gens qui m'aiment dans ma vie. Clap de fin pour Orpiste épisode 10. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à mener et à monter cette interview. Je voulais dire un gros merci à Julien Loisy du label podcast Clap de fin pour Orpiste épisode 10. Voilà, la barre des 10 épisodes est atteinte. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à mener et à monter cette conversation. Je veux adresser un gros merci aussi à Julien Loisy du label Podcut pour avoir prêté sa voix à Johnny Pierce. Voilà, vous le savez maintenant, j'en parle à chaque épisode. Orpiste fait partie de ce label Podcut avec plein d'autres émissions. Pour nous aider, il y a un Patreon. Allez donc voir sur podcut.studio, c'est le site du label. Quant à moi, je vous dis à bientôt et on parlait de cette barre des 10 épisodes. Je réfléchis à une petite surprise pour fêter ça. Ça va vite venir. Allez, je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada